Voilà, donc nous sommes dans le module bibliothèque de Lightroom. Je vais vous expliquer maintenant comment j'organise mes fichiers pour pouvoir m'y retrouver et surtout pour pouvoir avancer le plus rapidement possible dans mon post-traitement. Alors en fait, la première chose que je fais, c'est que j'ai un dossier. Donc tous ces dossiers sont sur SSD. Donc je travaille sur SSD parce que c'est beaucoup plus rapide. Si vous avez un disque dur classique, utilisez-le pour l'archivage de vos photos. Une fois qu'elles sont éditées, une fois qu'elles sont nickel, une fois qu'elles sont faites. Mais quand il s'agit d'éditer vos photos, de les développer ou de les post-traiter, je vous conseille largement un SSD, ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà mon SSD. Ici, je crée un premier répertoire où je travaille. C'est uniquement mon répertoire de travail. Alors bien sûr, vu que mon SSD est principalement utilisé pour travailler, pour post-traiter mes photos, tous mes folders sont sous l'onglet travail. Vous voyez que je travaille encore avec des fichiers de 2016. Donc voilà. Ensuite, je crée un répertoire par année. Et ensuite, je crée un répertoire par sortie. Je mets toujours un chiffre devant. Pourquoi ? Parce que ça me permet de faire en sorte qu'ils soient classés durant l'année. C'est beaucoup plus facile après pour m'y retrouver. Sinon autrement, ils vont être classés par ordre alphabétique. Et ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. Ça me permet de savoir que dans les 1, 2, 3, etc., c'est l'hiver. On peut voir que jusqu'à 15, c'est encore l'hiver. Et puis ensuite, on passe au printemps, été, automne et de nouveau hiver. Ça me permet, en fait, de visualiser un petit peu quand les photos ont été prises pendant l'année 2018, par exemple. Voilà. Donc ensuite, je vais créer 4 folders à l'intérieur de chaque sortie. Un folder qui s'appelle Capture, là où je vais mettre absolument toutes mes captures. Donc toutes mes photos, sans retouches, sans rien. Donc la seule chose qu'elles ont, c'est un tag de données GPS. Et parfois, j'ai déjà la correction de l'objectif et de l'appareil photo. Et en général, c'est mieux de cocher cette case quand vous importez vos photos. Mais dès que vous importez vos photos, elles vont dans le dossier Capture. Comme ça, vous savez que le dossier Capture, il n'y a aucune modification faite dessus. Ensuite, je sélectionne mes photos et je les mets dans le dossier Lightroom. C'est là où toutes les photos vont être retraitées. Donc vous voyez qu'ici, elle n'a pas encore été développée. Mais comme, par exemple, ici, elle a été développée dans Lightroom. Et en fait, je développe dans Lightroom et je laisse les fichiers dans Lightroom. Ça me permet de revenir toujours. Si je souhaite récupérer mes fichiers, ça me permet de revenir dessus. Ensuite, je crée un répertoire Photoshop. Et on peut constater ici qu'on a eu quelques modifications. Alors, parfois, pas beaucoup. Ici, on peut constater qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais notamment, il y a eu ma signature. Donc, ce sont les fichiers PSD, en fait. Ici, on voit bien que c'était PSD alors qu'avant, c'était DNG. Ce sont mes fichiers PSD, donc fichiers qui ont été retouchés dans Photoshop. Et ce sont donc les photos version finale, signées et tout. Et ensuite, on a un autre répertoire qui s'appelle Output. Alors, Output, c'est vraiment un répertoire où je vais exporter mes photos finales. C'est-à-dire que si je dois exporter pour Facebook ou pour un tirage, par exemple, ce ne sera pas le même export. Puisque pour un tirage, par exemple, je vais exporter en TIFF pour pouvoir envoyer à mon imprimeur. Ou pour Facebook, je vais exporter en JPG pour pouvoir avoir le minimum de place utilisée et que ce soit du meilleur effet sur Facebook. Donc, voilà. Donc, quand j'exporte, je retrouve toujours mes fichiers dans ce dossier. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à me poser des questions en bas de la vidéo si vous avez besoin. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres techniques, d'autres façons de faire. N'hésitez pas à me dire aussi. Ça pourrait me permettre d'améliorer ma technique. Ça pourrait aussi me permettre de vous faire une présentation d'une technique améliorée. Donc, voilà. J'aimerais vraiment savoir comment vous vous faites. N'hésitez pas à m'expliquer. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires votre technique et pourquoi vous la trouvez mieux ou moins bien. Et on en discutera. Et ça fera débat. Et c'est génial. Voilà. A bientôt.